Donc la première fois que je suis allée à la Bania, bien sûr, ça a été une grande surprise, étant donné que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et heureusement pour moi. Donc la Bania rue, c'est très simple, c'est une petite ou grande maison en bois, en général, qui se trouve à côté de la résidence principale ou secondaire. Il y a encore quelques générations, les personnes y allaient simplement pour se laver une fois par semaine, en général le week-end. Maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus festif, on peut y aller toute la semaine, on peut y aller le soir, la journée. En général, on se retrouve avec des amis, on fait un barbecue, on va à la Bania, on peut fêter les anniversaires, des fêtes religieuses, etc. Donc c'est beaucoup plus festif et pas seulement quelque chose de nécessaire, comme ça l'est encore aujourd'hui dans les villages. Donc la première fois que j'y suis allée, j'y suis allée avec une amie qui m'a invitée dans un groupe de personnes que je ne connaissais pas du tout. Donc très bonne expérience aussi au niveau du fait de faire connaissance, en particulier lorsqu'on ne parle pas russe, ou du moins la langue du pays où j'ai décidé d'aller, et de vivre et de rester depuis déjà six ans. Donc voilà, nous sommes arrivés à la Bania, et donc premier choc culturel, c'est que les personnes faisaient connaissance, se vouvoyaient pour la plupart, et par contre, elles étaient toutes à poil. Donc les personnes sont nues, se vouvoient encore, font connaissance comme ça, éventuellement mettent une serviette autour de leur taille lorsqu'ils sortent de la pièce la plus chaude, pour discuter autour de la table, pour manger ensemble, etc. Donc là, il y a un petit peu de pudeur quand même qui est mise en route. Sinon, les personnes sont sans problème, sans maillot de bain, sans rien. Certaines personnes mettent quelque chose, mais ce n'est vraiment pas obligatoire, et puis tout le monde est sans complexe, et on s'y habitue finalement. Donc ça, c'était un petit peu le premier choc culturel. La deuxième chose, bien sûr encore plus forte, c'est que lorsque je suis arrivée, et que je suis allée dans la petite pièce où il fait très chaud, donc on s'est tous retrouvés là-bas, et puis à un moment donné, il y a un homme qui est arrivé avec un bouquet de branches séchées, donc je ne sais plus si c'était des feuilles de bouleau ou de chêne, en général c'est les deux les plus traditionnelles, il existe aussi des feuilles de pain et des orties. Donc le coup des orties, je n'ai pas encore testé, mais un jour ou l'autre, je pense que je le ferai. Donc il est arrivé avec un bouquet, et il a demandé à une des personnes qui était assise sur les bancs de s'allonger, sur le banc près de lui, et il a commencé à lui taper dessus de manière très 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 vive. Et la personne qui était allongée est devenue toute rouge, donc c'est-à-dire que là où il l'a tapé, bien sûr, la personne devenait toute rouge. Et le pire, c'est qu'elle prenait beaucoup de plaisir à ça, donc ça s'entendait. Et donc j'étais complètement traumatisée, je me suis dit, mon Dieu, mais où est-ce que je suis tombée ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils se tapent dessus, c'est du sasomage. L'un et l'autre prennent du plaisir, enfin bref. Et en fait, donc pas du tout. Donc oui, ils se tapent dessus, oui, la personne est vraiment toute rouge, non, ce n'est pas du sasomage du sasomage du tout, oui, c'est quelque chose qui est nécessaire, en général à l'Albania, qui est très bon pour la santé, pour la circulation sanguine. Donc je vous le conseille fortement. Si vous allez à l'Albania un jour en Russie, choisissez bien la personne qui va vous taper dessus pour ne pas que ce soit quelque chose de vengeance ou quelque chose comme ça. Donc je vous conseille de choisir la personne qui va vous taper dessus. Personnellement, pendant la première année, j'ai refusé catégoriquement qu'on me tape dessus, donc je n'étais absolument pas habituée. Et puis peut-être une histoire de confiance, je ne sais pas. Puis il y a certaines personnes qui savent très bien faire ses massages, d'autres moins bien, même si ce sont des amis proches. C'est vraiment tout un art, tout un rituel. Il y a même des professionnels comme Ouamam à Paris, par exemple. Il y a des professionnels qui sont là pour s'occuper des clients. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Donc je vous conseille d'aller à l'Albania. Je vous conseille d'être psychologiquement prêt à être nu devant tout le monde et devant des personnes que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas tout le temps, mais très souvent. Et une autre chose, c'est de ne pas être choqué. Si on vous propose de vous taper dessus, faites l'expérience. Ça vaut le coup, je vous assure. Et depuis 6 ans, j'y vais presque toutes les semaines. Et je ne suis pas sadomasochiste, je dois l'avouer. Et je n'ai rien contre d'ailleurs. Mais c'est vraiment quelque chose de très bon pour la santé, pour l'immunité. Et vous remarquerez même qu'en hiver, pourtant, même dans un pays continental, au climat continental comme ici, où il fait très très froid aussi l'hiver, dans certaines régions, les personnes ont quand même une immunité bien plus forte que la nôtre. Donc l'Albania, c'est quelque chose de très bien.